... Quel âge avez-vous? 70. Vous avez 70 ans et vous vivez dans la rue? Je suis une, je pense, des plus vieilles femmes ici. Une chambre, l'intimité, au moins une place pour me manger, être en sécurité, débarquer de la violence, parce que là, je suis plus capable, là. Plus de 10 000 personnes au Québec vivent désormais cette triste réalité, selon un important rapport du ministère de la Santé rendu public cette année. L'itinérance a bondi de 44 % en cinq ans et aucune région n'y échappe. Je trouve que ça provoque chez les maires et les maires un grand sentiment d'impuissance. Il y a eu ce cri du coeur de la mairesse de Gatineau, France Bélisle, face au manque de ressources en itinérance. Elle nous apprenait qu'une sans-abri avait accouché seule dans la forêt. Enceinte et sans domicile fixe, un phénomène plus commun qu'on le pense. Vous êtes enceinte et vous me dites qu'il y a tout récemment, vous étiez en situation d'itinérance. Oui, puis je me suis sortie, puis je suis retournée chez ma mère. Je suis sobe depuis huit mois. Vous n'avez pas de logement en ce moment? Non, j'habite dans un refuge, puis c'est dur en ce moment, surtout de ma grossesse. Alors je fais des démarches, je fais tout. Les campings clandestins pullulent dans la métropole. Tout près de l'entreprise Sucre-Lantique de la rue Notre-Dame, on a pu observer qu'une petite communauté de personnes en situation d'itinérance s'est installée à l'arrière d'un immeuble désaffecté. Mais ces endroits ont souvent des allures de dépotoirs. Et la ville en aurait démantelé plus de 450 en 2023. À la mi-décembre, une dizaine de sans-abris installés sous un viaduc de la rue Sainte-Catherine près de la rue Bercy, près d'une voie ferrée du Canadien-Pacifique, ont dû plier bagages. La mairesse Valérie Plante a dû se défendre face à la stratégie de démantèlement. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait, un, beaucoup de criminalité, il y avait des risques d'incendie, il y a eu des attaques, comme on l'a vécu à Montréal, des viols également. Des résidents établis près du Palais des congrès ont été témoins au printemps d'un incendie qui a détruit la tente et les objets personnels d'une femme en situation d'itinérance. La présence de sans-abri dans l'ancien YMCA du complexe de la rue Sainte-Catherine a retenu l'attention et on a senti un certain soulagement des voisins du refuge temporaire quand on a appris que les sans-abri allaient être relocalisés à Verdun, dans une ancienne résidence pour aînés de la rue Gordon, qui peut accueillir une cinquantaine de personnes. C'est plus vrai que c'est juste au centre-ville. Il y a des personnes en situation d'itinérance dans Verdun, sud-ouest, dans le nord, dans l'est, on me rapporte à Pointe-à-30. Montréal traverse une crise qui ne cèche de prendre l'ampleur, une crise humanitaire sans précédent, disait Manon Massé dans une lettre adressée l'été dernier au ministre responsable de la métropole, Pierre Fitzgibbon. En moyenne, une douzaine de personnes meurent chaque mois d'une surconsommation de drogue. En novembre, le gestionnaire de cet immeuble désaffecté de la rue Delorimier avait découvert trois itinérants en surdose. Nous avions visité l'intérieur de ce haut lieu de consommation de drogue. Il y a beaucoup de consommation, le fentanyl, puis toutes les drogues possibles. Et en dedans, les gens en même temps se réchauffent aussi, parce qu'il fait froid dehors, très froid. Oui, ils se réchauffent, oui. Ils s'échauffent, puis ils consomment, puis après ça, ils font des abordeaux là-dedans, puis il y a rien qui se passe pas là-dedans. Venez boire ça ici. Pour entrer à l'intérieur de l'immeuble, l'immeuble qui est placardé, ils ont défoncé la fenêtre juste ici, ils l'ont brisé, la fenêtre du haut. Ils ont pris le risque, malgré les éclats de verre, d'entrer à l'intérieur. Il y avait un danger de se couper, évidemment. Les intervenants de terrain jouent un rôle crucial. Nous avons accompagné la nouvelle équipe EMIS, implantée depuis peu dans le quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, aux prises avec des problèmes de cohabitation entre les résidents et les itinérants. La femme que vous venez de rencontrer avait élu domicile dans l'une de ses salles de bain, toilettes? Oui, effectivement, elle avait pris cette toilette-là comme son domicile. Elle avait étalé toutes ses choses. Je peux ouvrir la porte pour montrer comment c'est plus grand que les les toilettes normales. Elle avait mis un matelas par terre, tout son linge, ses effets personnels dans le fond, puis elle dormait sur le sol de la toilette. Donc pendant un petit bout de temps, ouais. Et dans le métro, les constables spéciaux de la STM en ont plein les bras. Consommation, violence et santé mentale. L'emplacement où t'es assis, c'est dangereux pour toi. Chevalier de l'enfer. OK, parfait. Je vais t'appeler Chevalier. Donne-moi une petite seconde. Je vais juste tasser ça. Ça, c'est dangereux pour toi et pour moi. Non, 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 non. C'est pas dangereux. On travaille avec la misère des gens. On ne veut pas. On n'est pas insensibles à ce genre de situation-là. Mais on vit avec, puis on trouve des solutions pour eux. Puis à ce moment-là, bien là, c'est là qu'on trouve un peu notre fierté à travers notre travail. Enfin, selon le rapport d'une firme, les coûts totaux annuels d'une personne en situation d'itinérance s'élèvent à plus de 72 500 $. Cela dit, ce qu'on leur souhaite en 2024, c'est la construction de centaines, sinon de milliers de logements sociaux abordables, mais également de la nourriture abordable pour cette clientèle vulnérable. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. force en Julie quins Beeluc.